Musique Cette vidéo a été rendue possible grâce au programme IACreator Network. Merci à IE de m'avoir fourni le code pour le kit d'objets création en cristal pour que je puisse le tester. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour tester le nouveau kit d'objets création en cristal. Je rappelle que c'est une collaboration commerciale non rémunérée, donc je ne suis pas payée pour faire cette vidéo. Merci au programme IACreator Network de m'avoir fourni le code pour que je puisse tester ce kit. Donc on va commencer par lire la petite description. Des bijoux de votre création, remplissez votre collection de nouveaux cristaux et métaux colorés à utiliser pour créer des bijoux étincelants. Les joailliers en herbe peuvent développer leurs nouvelles compétences avec la table de gemmologie pour tailler des cristaux et personnaliser des bijoux. Chargez à bloc, cherchez des cristaux ou cueillez-les sur l'arbre à cristaux et préparez-vous à les charger au maximum. Les cristaux chargés influenceront l'humeur et le quotidien de vos Sims. Les objets que vous fabriquerez changeront véritablement leur vie. Côté et mystère, associez vos créations brillantes à des touches de mystère. Les vêtements et meubles de ce kit d'objets sont parfaits pour un atelier confortable. Une série de bijoux de rêve a même été créée en collaboration avec la joueuse Aretha Bee, disponible dans le CUS. On va donc commencer par le créer un Sims. Donc on va regarder un petit peu toutes les nouveautés. Donc on a 5 nouvelles coiffures pour femmes. Donc une coupe courte. On l'a avec du coup les mèches colorées. Donc voilà, ça change en fonction de la couleur de cheveux de vos Sims. On a cette coiffure assez bouclée avec pas mal de volume et derrière on a du coup une petite pince avec du cristal. Une petite fleur en cristal et pareil, le coloris change en fonction de la couleur de cheveux de vos Sims. Donc c'est plutôt pas mal. On a une coiffure cette fois-ci avec des cheveux beaucoup plus lisses avec également un accessoire. Il change aussi de coloris en fonction de la couleur de cheveux de vos Sims. Et enfin on a ce chignon, donc assez relevé en arrière avec des petites, je sais pas trop ce que c'est, des petits accessoires pour cheveux. Je suis moins fan mais ok, une nouvelle coiffure chignon. Pas de nouveautés dans les chapeaux. Par contre du coup au niveau des accessoires, nous avons de nouvelles boucles d'oreilles. Alors je vais lui changer sa coupe de cheveux parce qu'on ne va pas voir sinon le détail de ses boucles d'oreilles. Donc je vais en collaboration avec Aretha Bee si j'ai bien compris. Avec des petits cristaux plutôt sympas. Et alors je lui ai enlevé son haut pour qu'on puisse voir plus en détail l'ensemble de colliers qui est assorti du coup aux boucles d'oreilles. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt fin, délicat, c'est assez discret. Donc franchement j'aime bien ces nouveaux bijoux. Au niveau des hauts, nous en avons un. Il est plutôt sympa, il y a des petits motifs dessus, des petites roses. Ah ouais j'aime bien les coloris. Ce sont des coloris quand même assez foncés. Mais le motif est plutôt sympa, il est vraiment cool ce nouveau haut. On a avec pour les bas une jupe. Donc une jupe assez simple. Mais sympa aussi, avec les mêmes styles de coloris. Et on a du coup deux paires de chaussures. Alors celles-ci, c'est vrai qu'elles font très fantasy. Chaussures de verre, chaussures de cristal. On aime ou on n'aime pas, je pense que je les utiliserais surtout peut-être pour des sorcières. Et on en a qui sont plus portables. Avec du coup un petit cristal dessus. Plutôt joli. On les avait vus d'ailleurs dans le trailer. On les voit quand même en gros plan. Au niveau des tenues toutes faites, nous en avons quatre pour les femmes. Ah et apparemment on a bien le collier qui se voit par-dessus. Donc ça c'est top. On a cette robe. Par-dessus un pull ou un t-shirt manche longue. Plutôt sympa, assez sobre. Donc ça c'est plutôt bien. Ça peut se porter un petit peu par tout le monde. On a cette robe avec une ceinture en cristal et en métal. C'est plutôt sympa. Oh les motifs sont très sympas sur celui-là. Des petites soleils, des petites lunes, ça fait très mystique. Ensuite on a cette tenue-là. Un petit peu moins fan. Mais bon, ça va encore, ça passe. Les couleurs sont toujours très foncées. Et enfin on a cette tenue-là qui pour le coup fait très occulte. Donc avec les détails des fleurs dessus. Et puis les petits accessoires. Ça fait très jeteuse de sort je trouve. Enfin je le verrais bien porté par une jeteuse de sort pour le coup. Mais c'est sympa. On a des accessoires. On a du coup une bague. Une bague Plum Bob. J'essaye de vous la montrer un petit peu mieux. C'est difficile de l'avoir très détaillée. Apparemment il y a juste l'encadrure en métal. Peut-être que c'est possible de rajouter un cristal. Il me semble avoir vu ça dans le trailer. Et on a un autre ensemble de bagues. Qui cette fois-ci je pense ira bien avec les bijoux qu'on a vus du coup dans les accessoires de visage. Et enfin pour les femmes nous avons également un nouveau collant. Une paire de bas. C'est plutôt sympa. Le motif est original. On n'en avait pas des comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Et enfin si on regarde du coup dans les looks prédéfinis. On en a un qui est l'élégance artisanale. Donc on va l'essayer du coup sur ma simself. Les coloris de ce haut franchement sont très sympas. J'aime beaucoup. Et du coup on n'en a qu'un pour ce kit. Du côté des aspirations. Et bien il y en a une nouvelle. Dans la nature on a du coup artisane du cristal. Cette sim veut tailler des pierres précieuses. Fabriquer des bijoux. Et utiliser le pouvoir des cristaux. Donc on va tester ça en jeu. Maintenant on va aller voir du côté des hommes. Alors ils ont ces trois nouvelles coiffures. Qui étaient également disponibles chez les femmes. Quatre chapeaux. Les accessoires ce sont les mêmes que chez les femmes. Au niveau des hauts nous en avons quatre pour les hommes. En général les hommes sont un petit peu délaissés. Mais là j'ai l'impression que c'est plutôt équilibré. On a donc ce petit gilet pull un peu. Sympa. Avec des couleurs assez neutres. J'aime beaucoup. Ensuite on a du coup ce sweat. Avec des couleurs toujours très ternes. Mais bon ça change. D'habitude c'est vrai qu'on a un petit peu de tout. On a une chemise avec une veste. Ok. Plutôt sympa. Et enfin on a ce petit gilet avec une chemise en dessous. Pour le coup ça fait bien bijoutier je trouve. Ou artisan. C'est sympa. Je regarde dans les tatouages si on a des nouveautés. Mais il ne me semble pas. Au niveau des bas nous avons un nouveau pantalon. Ouais. Moyennement fan mais ok. Un nouveau pantalon c'est toujours bien. Et enfin nous avons des chaussures qui sont différentes de celles. Chez les femmes. Elles sont plutôt sympas. Ouais j'aime bien. Avec une petite partie en métal. Elles sont élégantes. J'aime beaucoup. Et pour les hommes malheureusement pas de look prédéfini. On va regarder dans les corps entiers. On n'a rien. Et au niveau des accessoires. Et bien nous avons les mêmes que chez les femmes. Si on regarde chez les enfants. Ils ont les coiffures du coup. Qui sont disponibles chez les adultes. Donc c'est plutôt sympa. Ils ont eux droit à des petites boucles d'oreilles. En cristal. C'est mignon. J'aime beaucoup. Un joli détail. Avec la petite pierre qui brille. C'est sympa. De nouveaux vêtements. Par contre. On a du coup un petit bracelet également. Dans les accessoires. Avec des petites pierres. C'est plutôt sympa. Et ça va avec les boucles d'oreilles. Côté bambins. Pas de nouvelles coiffures. Par contre. Ils ont eux aussi du coup. Les petites boucles d'oreilles. Donc c'est plutôt sympa. Les côtés nourrissons. Pas de coiffure. Mais ils ont eux aussi du coup. La petite boucle d'oreilles. Très très mignonne. Donc installez ma petite chimette. Sur un terrain à Oasis Springs. Et on va regarder du coup. Les nouveautés qui viennent. Avec ce kit d'objets. On a donc une pièce prédéfinie. Atelier Cristallin. Donc voici ces différents coloris. On va peut-être juste regarder en détail. Les objets. Mais je ne vais pas non plus m'éterniser dessus. Puisque je ferai une construction. Avec ces objets. On a donc un nouveau papier peint. Les lunes brillantes. Il coûte seulement 2 simflouzes. Il est plutôt sympa. C'est le même motif. Mais de différentes couleurs. Plutôt sympa. On a du noir. On a du beige. Du vert. Du bordeaux. Ok. C'est plutôt cool. Alors au niveau des objets. Nous avons une chaise de bureau. Le professeur fauteuil. Un canapé de place. Causeuse. Jolie. Une console. On a une table. Petite pose à l'atelier. Lorsque vous travaillez dans l'atelier. Avec l'envie de vous désaltérer. La cuisine semble beaucoup trop loignée. Au point que vous abandonnez l'idée. Ah si seulement vous possédiez la petite pose à l'atelier. On a une table basse. Il y a apparemment des petits détails sur le bois. Un bureau rêve de gemmologue. Sympa. Avec des petits compartiments pour ranger des pierres. Des petits outils. Etc. On a une étagère. Qui je pense c'est une étagère modulable. Ouais. Qui se met contre le mur. Étagère blit bloc. Avec des petits coloris en métaux. Donc ça on n'avait pas encore. Donc c'est cool. Une étagère murale. Le fleuron final. Pour mettre vos petites pierres. Etc. On a l'étagère indigne. On a l'étagère d'exposition digne. Apparemment qui éclaire un petit peu. Vitrine digne. Elle est très jolie celle-ci. Très détaillée. On a la table de gemmologie tout en un. Pour améliorer la compétence gemmologie. Qui est une nouvelle compétence. Il y a plein de petits détails. C'est très sympa. Table de vente. Classiquement cool. Ah bah tiens. Une nouvelle table de vente. Pour vendre vos petits bijoux. On va voir un petit peu les coloris. Elle est plutôt sympa. Les coloris restent globalement les mêmes. Mais plutôt sympa. On a la grille de cristaux. Lumière lunaire mystique. Alors ça j'imagine que c'est pour recharger du coup. Vos bijoux et vos cristaux. On a une fougère mystérieuse. Très jolie plante. On a en décoration. Vivarium cristallin. Très joli. Ça aussi pour décorer. Avec différents coloris etc. On a l'affiche chronique des cristaux. Un petit peu des différents coloris. Ouais. Ça donne apparemment des petites informations sur les cristaux. On a l'image alignement lunaire. Édition limitée. J'imagine qu'il y a différents coloris. Ah oui. J'avais beaucoup aimé cette image. On l'avait vu dans le trailer. Très très beau. Très détaillé. J'aime beaucoup mais ça va très bien par contre avec Monde Magique. On a un miroir. Le miroir des artisans. Alors tout en métal et en cristaux. Il fait assez magique aussi celui-ci. On a le buste de Cordélia. Apparemment on doit pouvoir mettre nos petits colliers dessus. Boîte d'exposition joli bijoux. Donc voilà du décor. Très sympa. On a un tapis Harmonie Astral. C'est joli lui aussi. Avec du coup différents coloris. Toujours un petit peu sur ce thème lunaire, astral, etc. On a le porte-outils d'exception. Avec des petits outils de Gémologues. Le kit de terrain de Gémologues. Toujours du décor. Avec des petits outils, des petits cristaux, etc. Câteau joaillerie. Encore du décor du coup. On a la mallette de terrain de Gémologues. On a la boîte à bijoux par Extraordinary Pierre. Joli aussi. Lampes à huile, inspiration nocturne. Ok. Projecteur brillé de mille feux. Sympa aussi. Et enfin du coup on a la bibliothèque Athénée. Nouvelle bibliothèque, plutôt sympa. Joli, j'aime beaucoup. Et on l'a avec du coup la version échelle. Donc c'est bien, on peut associer les deux. Par exemple, faire une grande bibliothèque comme ça. Et puis on met celle avec l'échelle ici. Plutôt cool. On va donc à présent pouvoir tester le gameplay. Si on se penche sur l'aspiration, on doit acheter une table de Gémologie. Trouver 5 cristaux ou métaux. Offrir un bijou ou demander quelqu'un en mariage avec une bague. Fabriquer avec succès. Ensuite, acheter une grille de cristaux. Porter un bijou complètement chargé. Planter une graine de cristal. Faire pousser un magnifique arbre cristaux. Fabriquer 5 bijoux d'excellente qualité. Terminer la fabrication de pierres précieuses ou de bijoux 10 fois en étant concentré. Et enfin, pour la dernière étape, on a taillé une pierre précieuse d'une valeur de 2500 simflouzes. Atteindre le niveau 10 de la compétence Gémologie. Et invoquer la faucheuse avec un bijou ou une pierre précieuse en jet. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est chercher un petit peu dans la nature pour trouver des cristaux ou des métaux. Mais déjà, si on regarde un petit peu notre table de Gémologie, on peut créer un bijou aléatoire pour 300 simflouzes. Créer un bijou. Il nous faut du coup un modèle. Ah oui, du coup, on a différents modèles. Ah, il y en a bien plus que ce qu'ils nous ont montré dans le trailer. En fait, ça c'est cool. Mais avec une compétence pas encore acquise, on peut déjà fabriquer ces modèles-là. Ok. On a donc, on peut trier par collier, par bague, par bracelet et par boucle d'oreille. Ensuite, on peut sélectionner un métal. Alors, si on n'en a pas, on peut les acheter visiblement. D'accord. Il n'y a que les rares qu'on ne peut pas acheter visiblement. Le romantium est un métal extrêmement réactif au niveau chimique. On peut même le considérer comme l'un des métaux les plus amoureux. Achat impossible. Ah, d'accord. Ils nous disent les différentes propriétés des pierres et des métaux. On va regarder un petit peu tout ça. L'alcron est un métal ductile, argenté, très abondant, ce qui signifie qu'il ne se fissurera pas ou ne se brisera pas facilement sous la pression. Pyrite. Le pyrite a une couleur métallique brillante, d'un jaune cuivré, mais il faudrait vraiment être idiot pour le confondre avec de l'or. Phosonite. Le phosonite est un métal teinté de jaune qui a une bonne conductivité électrique et thermique, mais qui est surtout célèbre pour ses arrangements d'atomes uniques. L'argent est un métal de transition mou, lent et brillant. Il a la conductivité électrique, la conductivité thermique et la réflectivité les plus élevées de tous les métaux. Le platinum est un métal de transition commun qui a de nombreux usages car il ne réagit pas à la plupart des produits chimiques. Le bachonite est un métal doux et rouge. Curieusement, il a une légère odeur de délicieuse viande de porc fondante et savoureuse. Ah, ok. Obtenirium. L'obtenirium est un métal blanc pâle et est aussi l'un des métaux les plus abondants. Il est donc relativement facile à obtenir. Osinold. C'est un métal lourd et dense, découvert par hasard par Harold Osinold. Le dernier lui a donné son nom à cause de leurs caractéristiques similaires. L'utranium est un métal ayant une température de fusion peu élevée qui était autrefois utilisé comme pigment pour teindre presque tout et n'importe quoi en violet. Le métal lourd comme le cuivre est le métal idéal pour les instruments de musique de par sa malléabilité et ses propriétés acoustiques. Ensuite, on a le calamburium. C'est un métal comme tous les autres mais il est généralement oublié. Personne ne le prend au sérieux, peut-être à cause de son nom. Oui. Le métal de la mort est incroyablement résistant à la rouille. On dit qu'il s'agit du matériau qui a été utilisé pour fabriquer la faute de la faucheuse. Le plurunium est extrêmement fragile. L'utiliser est donc difficile et frustrant. Il se brise facilement et se trouve difficilement. Le flamantium a une étonnante couleur rose et constitue un métal idéal pour créer des décorations de jardin étincelantes. L'ironium est un métal que peu de Sims comprennent car il a souvent la réaction contraire à celle à laquelle on s'attend. Le mondénite est un métal précieux très recherché pour créer des bijoux magnifiques et très chers. L'or est un métal éclatant, légèrement jaune-oranger, dense, mou, malléable et ductile dans sa forme pure. On a quand même pas mal de détails et d'informations sur ces métaux. Le cimtanium est d'une couleur verte brillante, réfléchissante et conduit très bien l'électricité. Il est donc utilisé dans la production de composants informatiques comme les circuits imprimés. Le plutonium est un élément qu'on trouve sur Sixam. Ah ouais ! Évoquant les profondes abysses de l'océan, sa beauté est envoûtante. Et enfin on a le solarium, c'est un magnifique élément orange créé par l'écrasement gravitationnel d'une étoile. On peut trier du coup par métaux traditionnels ou dans l'inventaire et les métaux inhabituels également. Ok. Et ensuite on a les cristaux qu'on peut acheter. Ah ouais ! Si l'objet est chargé sur la grille de cristaux, votre cim développe plus rapidement les compétences créatives. Votre cim a plus de chances de créer des chefs-d'oeuvre. Votre cim n'aura jamais l'angoisse de la page blanche. Votre cim mettra plus de temps à faire un burn-out en faisant des activités créatives. Ah mais il y a pas mal de propriétés en fait. On va peut-être pas tout lire du coup. On va découvrir petit à petit en fonction des métaux et des cristaux qu'on trouvera. Bah du coup le temps qu'on ait des cristaux qui se génèrent un peu sur la map, on va créer un bijou aléatoire pour voir ce que ça donne. La cim celle va donc se mettre à utiliser la table. D'accord. Donc elle manie un petit peu les cristaux, les métaux. Ah ouais elle est pas du tout douée là pour le moment. C'est vrai qu'elle a pas du tout la compétence. Elle galère un petit peu avec sa pince. Je vois que visiblement ça doit prendre du temps parce que ça en est qu'au tout début là. On va voir si elle avance un peu plus vite. Ah ça y est elle commence un petit peu à avancer. Alors là elle est en train d'observer un petit peu, de mesurer. Ok. Du coup la plupart des métaux et des cristaux normalement vous les trouvez dans le jeu de base. Ah et elle a acquis la compétence gemmologie. Rose a commencé son parcours dans la compétence gemmologie. Utilisez la table de gemmologie pour tailler des pierres précieuses et fabriquer des bijoux. Ou obtenez des cristaux et des métaux pour améliorer votre niveau et débloquer plus de modèles, de bijoux et de pierres précieuses à fabriquer. Oui donc les métaux, cristaux en général la plupart sont dans le jeu de base. On en a trois qui sont ajoutés avec ce kit d'objets. Et on a également certains qui viennent avec le pack dans la jungle il me semble. Et peut-être au travail aussi. Là on dirait qu'elle est en train de faire chauffer avec un fer. Ouh là j'aurais peur de me brûler moi. La compétence monte quand même assez vite après on en est qu'au niveau 1. Alors elle va bientôt avoir terminé. On va voir ce que ça va donner. Alors introspection étincelante. Lorsque Rose observe les différents angles et tailles du cristal devant elle, l'univers semble lui rendre son regard. Est-ce que le destin devrait-elle considérer que c'est un signe qu'elle aime la gemmologie ? Bah oui. Tant qu'à faire. Ah et elle a fabriqué du coup un bijou. C'est un collier imposant. Si l'objet est chargé sur la grille de cristaux, votre sim a plus de chances de donner naissance à des jumeaux ou des triplés. D'accord. Ultranium et chinolyte. Et du coup on a le choix entre le vendre, le porter ou le mettre en ventre sur l'option. On peut aussi le contempler. On peut le porter avec la tenue actuelle ou avec toutes les tenues. Ok. On va le contempler déjà pour voir ce que ça fait. Qu'elle le regarde un petit peu comme ça de loin. Écoute, si ça fait rien de particulier, mets-le dans l'inventaire. Je pensais que ça nous donnerait peut-être un moudlette. Et maintenant qu'il est dans l'inventaire, on peut du coup le porter si on veut. Oui. Bah c'est plutôt sympa. Mais j'ai pas envie qu'elle ait des jumeaux ou des triplés. Donc on va regarder du coup dans le monde si on aurait des petits blocs pour voir si on trouve des métaux ou des cristaux. Ah, j'ai trouvé un petit bloc par ici. On va creuser du coup. Et autre chose également par ici. Creuser. On va partir à la chasse aux ressources. Par là également il y a des petits blocs. Elle s'est changée visiblement, il fait très chaud à Oasis Springs. Alors qu'est-ce que tu vas nous trouver j'espère des petits trucs intéressants et importants ? J'ai l'impression que c'est plutôt quand même un fossile. Là trouver du calcaire. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va nous intéresser. Extraire un fossile, ouais. C'est pas... Voilà. Un fossile cassé, une griffe de rapace. Et là par contre il devrait y avoir du cristal à mon avis. Ah non c'est une capsule. Mince. Mais alors on n'a pas de chance. On va l'ouvrir. Bon si on trouve pas dans notre quartier on ira ailleurs. Histoire de tester bien à fond. Ah si, j'ai l'impression qu'il y a plutôt du métal là-dedans. Ah bah là ça pourrait être intéressant, oui. Elle a trouvé une pyrite. Et elle a atteint le niveau 2 de la compétence gemmologie. Elle peut désormais discuter les propriétés des cristaux avec d'autres Sims. Elle peut créer des bijoux délicats et tailler des pierres précieuses en utilisant la taille émeraude sur la table de gemmologie. D'accord. On a donc trouvé du coup la pyrite qu'on pourrait utiliser. Attendez par ici il y en a un nouveau. On va creuser. Et là aussi, j'ai l'impression qu'il y en a quand même un peu plus que d'habitude. Non là c'est pas intéressant, c'est un fossile. On va pas perdre notre temps. Allez j'espère que tu vas nous trouver quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'après on va changer de quartier histoire de trouver plus de ressources. Ah, elle a obtenu une littéralite. D'accord. Ah mais la littéralite c'est rare. Ça c'est bien. On va changer de quartier et voir si on arrive à trouver d'autres choses intéressantes. Alors je me suis rendue dans le quartier le plus huppé puisque pour ceux qui ne le savent pas, et bien dans ce quartier, qui est le quartier où vivent les Plénosas à Oasis Springs, vous avez une grotte. Alors je ne sais plus exactement où elle se situe, on va la chercher. Mais de toute façon on ne pourra pas y aller puisqu'il faut le niveau 10 en bricolage. Et du coup je me dis que peut-être dans ce quartier on pourrait trouver des petites choses intéressantes à creuser. Vous voyez là vous avez la maison des Plénosas. Et en dessous, et bien vous avez tout un endroit. Vous pouvez explorer et la grotte en fait elle se situe ici. Mais il faut le niveau 10 en bricolage du coup. Écoutez pour le moment je ne trouve pas de ressources, sinon tant pis on ira dans le parc. Il y aura peut-être plus de choses. J'ai l'impression qu'il y a surtout des grenouilles mais pas trop des pierres par ici. Vas-y va jouer un petit peu aux échecs, le temps qu'il y ait des petites choses qui pop. Là j'aimerais beaucoup qu'on ait plus de ressources. Après on va essayer de fabriquer des bijoux avec ce qu'on a trouvé. Alors maintenant que le temps est un petit peu passé, on va regarder s'il y a des choses intéressantes. Ah tiens là, il y a un métal visiblement. Ici il y a quelque chose à trouver aussi. Ah mais je ne savais pas qu'il y avait la grotte également ici. Elle est ici aussi de ce côté, d'accord. Et en creusant dans les petits trous là, je ne sais pas s'ils peuvent trouver quelque chose. Je vais essayer de voir aussi s'il y a des trucs intéressants. Là aussi il y a quelque chose à creuser. Ah non, ça c'est un truc qui n'est pas intéressant. Donc ça par contre peut-être que ça peut nous intéresser. Non, c'est des fossiles aussi, donc pas intéressant. Par contre celui-là il est intéressant je pense. Alors là on a encore quelque chose, mais c'est un fossile également. Ouais, bah on va déjà creuser ce qu'on a pu trouver et puis on verra bien si on a de la chance. Là-dedans il doit y avoir un cristal à mon avis, on va voir ce que c'est. Un jonquiliste. Ah, c'est un cristal rare. Décoration énergisante. Quand il est inséré dans la couronne de cristal céleste, ce cristal accélère le gain de compétence charisme et recharge tous les besoins sauf l'énergie. Niveau de la batterie élevé. Ce qu'il est transformé en bijoux, pierre précieuse et chargée sur les grilles de cristaux, le besoin divertissement de votre cime ne se détériore pas. Les états d'esprit tendus disparaîtront beaucoup plus rapidement. D'accord. Elle a trouvé aussi un métal lourd. On va voir si on arrive à trouver quelque chose là en creusant. Capsule temporelle, ouais c'est pas intéressant. Des pièces d'amélioration, bon bah on va rentrer du coup et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce qu'on a trouvé. Alors maintenant que ma cimette a remonté un petit peu ses besoins, on va du coup créer un bijou. On peut choisir un modèle. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci ? On avait fait un collier. J'ai bien envie de tenter les boucles d'oreilles. Et ce sont des boucles d'oreilles festives, pleines de beauté, pures. Ces boucles d'oreilles sont absolument magnifiques. Et en termes de métal, on va prendre du coup Spirit. Et on va prendre la jonquiliste, on va faire tout jaune. Ok. Et on va voir ce que ça donne. En plus là elle est dans plutôt un bon état d'esprit. On va accélérer un petit peu le temps pour voir ce que ça peut donner. En créant un bijou, elle s'est pincée les doigts. D'accord. On peut avoir un petit moudlette mal à l'aise. Visiblement, elle n'est pas loin du niveau 3. Peut-être qu'on va l'atteindre ce soir. J'ai surtout hâte de voir ce que ça va donner, son bijou. Oula, apparemment, elle n'était pas satisfaite. Mais si, c'est plutôt sympa ce que tu as fait. Des boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles festives. Pyrite et jonquiliste. Le besoin d'invertissement de votre cime ne se détériore pas. Les états d'esprit tendus disparaîtront plus rapidement. On peut le contempler, le porter. Je pense qu'elle le portera demain, une fois qu'elle se sera reposée. Comme ça, on va voir demain si on arrive à trouver des nouvelles choses. La réveille en pleine nuit, puisque je viens de penser qu'elle peut charger ses bijoux sur la grille. On va le faire peut-être en pleine nuit, parce que c'est avec la lumière de la lune, il me semble. On peut, du coup, charger des pierres précieuses et des bijoux. On peut charger le collier, si on veut. Il faut peut-être qu'on mette nos boucles d'oreilles. On peut directement charger sur la grille de cristaux. La grille, elle fait une aura un peu mystique, comme ça. Charge lentement à cause de la nouvelle lune. Ok. Vous pouvez placer jusqu'à 7 bijoux ou pierres précieuses sur la grille de cristaux. On va voir un petit peu demain matin si elles auront chargé ou pas. 12 heures jusqu'au chargement complet. Ah ouais, ça ne sera pas chargé complètement, mais ça sera chargé un petit peu. Et du coup, on peut aussi charger d'autres choses. Des pierres, non, on n'avait pas... On avait bien d'autres métaux, ça, la littéralite. Appelez le conseil de géologie à propos de l'échantillon. Vous voyez au conseil de géologie, créer un bijou. Ah, on peut tailler une pierre précieuse aussi, du coup. D'accord. On peut peut-être tester de faire ça, du coup, pour voir. Ah, et il y a des modèles comme ça. On a la forme de flèche, votre propre tour miniature en cristal qui ferait la fierté d'un exarche. On a la taille cabochon, une forme lisse et ronde qui célèbre l'éclat naturel d'un cristal. Et on a la taille d'émeraude qui est arrivée en premier, le cristal ou la taille de pierre précieuse. Ah, et après, au niveau 3, on peut faire une... Vous savez, la graine, là, pour planter l'arbre à cristal. D'accord. En fonction de ta compétence en géologie, il y a différentes tailles qui se débloquent. On va faire comme ça, en forme de flèche. On a tout utilisé, c'est les métaux qu'on a. On peut trier par ton froid, par ton monochrome, par ton chaud. Ou dans l'inventaire, mais on n'a rien. Qu'est-ce que j'ai envie de tailler ? Peut-être une opale de feu, tiens. Ça pourrait être sympa. Donc elle va faire ça et on va voir ce que ça donne. Et elle a atteint le niveau 3 en géologie. Elle a désormais plus de chances de trouver des cristaux et des métaux en creusant sous les pierres. Elle peut créer des bijoux déesses lunaires et tailler les pierres précieuses en forme de graines. Sur la table de géologie. Ah, ça, ça serait cool. Elle la taille comme ça, du coup, avec son outil. Plutôt intéressant. L'animation est sympa. Eh bien, c'est que ça prend quand même un certain temps. Donc ça permet à la compétence d'augmenter. Alors, il est terminé ou pas ? Oh, c'est sympa. A pierre précieuse en forme de flèche. Votre sim réussit davantage les interactions sociales romantiques. La probabilité de réussir un rencard augmente. En plus, elle est excellente. Tu vas la charger sur la grille de cristaux. Voilà, comme ça, on a nos petits trucs qui se rechargent. Et là, il fait plus nuit, apparemment. Donc ça ne se charge pas. Le temps de chargement restant, 2 heures. Vous pouvez placer jusqu'à 7 pierres précieuses ou bijoux. De 19h à 7h pour les charger et débloquer leur pouvoir secret. Ah ouais, la pierre précieuse, il reste 2 heures. Et les boucles d'oreilles, il reste 12 heures. Une fois que ma cimet aura pris sa douche, on va regarder si on a des nouvelles pierres. J'aimerais bien en trouver des nouvelles. Ah, ici, il y a quelque chose. Tu vas aller récupérer. J'espère que c'est quelque chose de valeur. Ah, là, il y a quelque chose aussi, creusé. Qu'est-ce que tu vas nous sortir ? Elle a trouvé une jade. Je crois que c'est un nouveau cristal, celui-là. Le jade est commun, décoration énergisante. Quand il est inséré dans la couronne de cristal, il supprime les énergies embarrassées. Niveau élevé. Sim trouvera des cristaux de façon aléatoire en faisant des choses dans la maison. Ah, mais c'est sympa, ça. Par contre, j'ai vu qu'elle avait du coup une pierre à creuser là-bas. Espérons que ça soit quelque chose d'intéressant. Ah, mais il y en a un là aussi. Tu vas aller le creuser après. On a trouvé de l'ambre. L'ambre, du coup, c'est rare. Votre sim n'échouera pas lors de certaines interactions. Votre sim ne provoquera pas d'incendie en cuisinant. La météo deviendra ensoleillée. Ah, celle-ci, qu'est-ce qu'elle va renfermer ? Ah, le jet ! Mais le jet, normalement, c'est pour la faucheuse, non ? Votre sim peut invoquer la faucheuse à tout moment. Votre sim réussira toujours l'interaction suppliée pour sauver la vie de quelqu'un. Ah, mais ça, c'est trop bien ! Maintenant, avec ce qu'on a trouvé, on va peut-être du coup... On peut tailler une pierre précieuse en forme de graine. J'ai bien envie d'essayer pour voir. On va le faire avec l'ambre, vu que c'est un rare. Alors, elle a atteint le niveau 4 en gemmologie. Elle peut désormais créer des bijoux œil et tailler des pierres précieuses en forme de poire sur la table de gemmologie. Voilà, on a du coup notre graine. Votre sim n'échouera pas lors de certaines interactions. La météo deviendra ensoleillée, tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup ? On peut la charger et on peut... Également, on va la mettre dans l'inventaire et je pense qu'on va pouvoir planter un arbre. Ça, on peut la planter. Donc, on va la mettre... Ah, mais c'est pas sur notre terrain ici, attendez. On va le mettre à l'arrière de notre maison. On va le mettre du coup par là en espérant que ça pousse et on peut du coup le planter. Le plante et ça va faire un arbre à cristaux normalement. Tu vas arroser ta graine et tu vas peut-être pouvoir aller faire une petite sieste que t'es fatigué. En espérant que ça pousse. Un arbre à cristaux, un arbre sur lequel poussent des cristaux. La nature est vraiment merveilleuse. Ok. Voilà, maintenant elle est bien énergisée. Elle va pouvoir prendre soin un petit peu de ses besoins. Et puis on va voir si on peut fabriquer d'autres bijoux. Les 19h, donc ça y est. Les bijoux vont se charger. Du coup, on va peut-être fabriquer quelque chose avec Pierre de la Faucheuse. Niveau des nouveautés, maintenant on peut faire... Ah ouais, il y a plus de modèles. Ça c'est sympa. Collier déesse lunaire. Collier délicat. Quelqu'un va rêver de vous portant ce collier et faire comme si vous alliez tomber dans ses bras ce collier délicat. Gant pour l'éternité. Tout le monde se souviendra de la soirée où vous portiez ce superbe collier céleste. Ça c'est le collier œil du coup. Vous pourrez peut-être la porter en forme de bague pour la Faucheuse. Ou alors collier œil. Peut-être que ça rendrait bien, je ne sais pas. On va le faire en forme de bracelet déesse lunaire. Faites des vagues et contrôlez les marées avec ce bracelet céleste. Et on va utiliser du coup métal lourd et le jet. Alors on a fabriqué du coup notre bijou. J'espère que ça va réussir. Oui, notre bracelet déesse lunaire. Votre sim peut invoquer la Faucheuse. Et ok, on va le charger du coup sur la grille. On va créer encore un bijou. Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer cette fois-ci ? On va créer peut-être une bague avec la jade. Ne faites pas de promesses, mais des boissons avec cette bague exquise. Ok. On va faire une bague délicate avec la littéralite et la jade. On va voir ce que ça va donner. Regardez, notre arbre à cristal, il est trop beau. On fait un petit arbre comme ça qui a poussé. C'est trop mignon. Et on a nos boucles d'oreilles qui devraient être bientôt chargées. Oh, regardez, ça fait une petite animation, ça brille. Objet chargé. On pourra peut-être les porter du coup, avec toutes les tenues. On va le laisser, on le mettra demain matin je pense. On va attendre qu'elle termine son bijou pour voir ce que ça donne. J'espère que tu vas la réussir du coup, ta bague. Oh, c'est sympa, c'est vert et violet. On va la mettre à charger aussi, tiens. On verra demain matin les effets de nos bijoux chargés. Ça y est, normalement il est 7h. Nos bijoux sont chargés. Alors la bague, il reste deux jours de temps de chargement, que ce soit pour la pierre, pour la bague et pour les boucles d'oreilles. Une fois que tu auras bien pris soin de tes besoins, tu vas porter tes bijoux, les porter dans toutes les tenues, la bague également. Et ton cristal là, tu vas le mettre dans ton inventaire. C'est parti pour la chasse. Ah bah voilà, ici il y a un cristal, tu vas aller le creuser. Ici il doit y avoir un métal. Et ici également, elle va aller mettre ses bijoux. On va voir ce que ça donne du coup. Elle lui a donné du coup un moudlette enjôleuse. Ce sang irrésistible, Rose gère facilement ses rencontres amoureuses et réussira ses interactions romantiques et ses rencarts. Joie éternelle, porte une jonquilliste. Rose savoure une joie sans fin. Ses moments amusants durent plus longtemps et ses tensions se dissipent rapidement. Ok. Chercheuse de cristaux, Rose trouvera des pierres précieuses dans les endroits les plus inattendus. C'est à dire... Ah mais on peut porter qu'un bijou ? Non, on peut en porter plusieurs j'ai l'impression. Elle a du coup ses boucles d'oreilles là, à ses oreilles, et elle a sa bague également. Ah il y a le bracelet aussi. On pourra le porter aussi. Ah elle peut invoquer la faucheuse avec... Bah ouais tu vas le porter après, avec toutes les tenues. En tout cas elles sont très belles ces boucles d'oreilles, j'aime beaucoup. Ce qu'il lui faudrait à elle, ça serait pour éviter d'avoir des interactions sociales. En fait elle les porte tous, mais vraiment je crois le dernier qu'elle doit porter qui fait un effet. Elle a trouvé du coup un rubis. Décoration énergisante. Les états d'esprit embarrassés disparaîtront plus rapidement. Votre sim ne subira pas d'interaction romantique gênante. Votre sim ne fera pas de séance de crac-crac embarrassante. Ok. Alors qu'est-ce que tu vas nous trouver après ? Faudra qu'on teste là de chercher des cristaux dans les endroits inattendus. Elle a trouvé un Obtenirium. Oh c'est commun. Il n'y a rien de particulier visiblement. Et dernier métal que tu vas trouver, j'espère. De l'argent. Tu vas porter ton bracelet et puis on va essayer de voir si on peut invoquer la faucheuse. Alors affronte sa part d'ombre. Grâce à son acceptation et sa sérénité, Rose est prête à affronter les secrets les plus sombres de la vie et de la mort. Son lien spécial avec l'au-delà lui permet d'invoquer des forces obscures et de les faire se plier à sa volonté. Et du coup si on clique sur son bracelet, on peut invoquer la faucheuse. Et on va voir ce que ça va donner. Ouh ! Ah ouais, elle fait une petite incantation on dirait. Oh et la faucheuse elle est apparue. Ok et c'est tout ce que ça fait du coup. On peut se présenter à elle du coup. On peut frimer avec un bijou. On peut lui faire tiens regarde on t'a appelé grâce à notre bijou. Mais autrement j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Apparemment il aime bien notre bijou. Bon ça change pas grand chose mais tant qu'elle est là on va peut-être du coup remonter un peu notre vie sociale. Bon c'est pas tout ça mais on va peut-être essayer de refaire des nouveaux bijoux. J'ai bien envie de faire un bijou avec le rubis qu'on a eu. On va faire le collier délicat. Avec du coup... On va faire avec de l'argent et avec le rubis. La faucheuse du coup reste sur le terrain. Je sais pas trop ce qu'on peut faire de plus avec. Mais visiblement elle reste par ici. Écoutez. Si jamais vous voulez faire quelque chose avec la faucheuse ça peut être pratique d'avoir du jet du coup. Elle a obtenu le niveau 5 en compétence gemmologie. Elle fabrique désormais des bijoux et des pierres précieuses plus rapidement. Elle peut créer des bijoux voyants. Et tailler des pierres précieuses en utilisant la taille brillant sur la table de gemmologie. Oh et voilà notre collier il a l'air très sympa. L'état d'esprit embarrassé disparit trompe plus rapidement. Votre cible ne subira pas d'interaction romantique gênante. Oh il est vraiment sympa ce collier. J'aime bien. On va le mettre à charger. Puis il y a la faucheuse là qui vient nous parler. On va tailler une pierre précieuse parce que j'ai bien envie de retester. Dommage on peut pas encore faire ces formes là. Mais on peut faire du coup comme ça. Ok. On va le faire en forme d'émeraude. On va le faire avec une émeraude tout simplement. Ah ça y est la faucheuse est partie. J'imagine qu'on peut la réinvoquer quand on a envie. Mais bon je vois pas trop trop d'utilité à ça. Je pensais qu'on pouvait faire plus de choses. Par contre c'est un peu dommage l'arbre à cristal. J'aurais voulu qu'il pousse un peu plus. Oh regardez notre belle émeraude. On va la mettre du coup dans notre inventaire. On peut la mettre à charger même. Je vais recréer un bijou aléatoire pour voir un peu ce qu'on peut obtenir. Alors du coup elle nous a fait un collier festif. Avec Osinol, les quartz pêche. Les relations de votre sim avec les membres de sa famille s'améliorent plus rapidement. Les états d'esprit en colère disparaîtront plus rapidement. D'accord. On va le mettre à charger également. J'ai envie de laisser passer le temps pour voir un peu comment évolue notre arbre à cristaux. Les bijoux sont chargés. Donc on va peut-être essayer de les porter. Visiblement notre arbre à cristal n'a rien fait de particulier si ce n'est qu'il faut l'arroser. Donc on va faire ça. Je viens de voir que du coup les pierres précieuses on peut les mettre comme ça dans l'étagère d'exposition. Écoutez, on va porter nos bijoux et voir un peu ce que ça peut donner. Le collier là je vais le mettre dans mon inventaire. Ça également. Le collier là je vais le porter. On arrose du coup notre petit arbre. Je ne sais pas combien de temps il met à pousser du coup cet arbre. Je ne peux rien faire de plus en tout cas. Du coup, jamais embarrassé. Rose gère ses escapades romantiques avec grâce en évitant les moments d'embarras et les séances de crac crac gênantes. Ok. Non, il est très joli ce collier. J'aime beaucoup. Écoutez, je pense que c'est là-dessus qu'on va arrêter ce petit test. Je pense avoir testé quand même pas mal de choses avec un kit d'objets. C'est plutôt sympa. C'est vrai qu'on se prend assez facilement au jeu de créer des bijoux et tout avec ce qu'on a trouvé. Donc c'est plutôt cool. Le fait de pouvoir avoir beaucoup de sortes de bijoux différents en fonction de ce qu'on associe, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup aussi créer un sim. Enfin, j'aime bien les tenues en tout cas. Les bijoux sont sympas aussi. Je trouve que les bijoux qu'on crée en jeu sont encore mieux. Personnellement, je trouve qu'ils sont beaucoup plus sympas qu'on a dans le créer un sim. Ils sont assez petits mais ils sont quand même plutôt sympas. Et au niveau des objets, j'ai beaucoup aimé aussi ce style. Je n'ai pas testé du coup l'arbre à cristal à voir au bout de combien de temps il pousse. Mais à mon avis, ça doit prendre un certain temps. En tout cas, j'espère que ce petit test vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501